Bonjour, lundi de la troisième semaine de Pâques, Nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, du verset 22 à 29. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, 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 Jésus avait assasié cinq mille hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. L'au lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé leur pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeèrent vers Caphanahome à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui s'opère, mais pour la nourriture qui demeure. « Jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera l'office de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son saut. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons cette parole de Dieu. « Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. » Après la multiplication des pains, Jésus demande à ses disciples de partir en barque pendant qu'il renvoie la foule. Jésus renvoie les gens, mais eux, ils ne veulent pas le quitter car ils le prenaient comme un homme de prodige qu'ils leur donnent à manger sans rien demander. C'est pourquoi ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Content de le trouver, ils lui demandent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Cette question posée à Jésus exprime apparemment un esprit d'amour ou une foi. Mais Jésus, qui sait lire dans le cœur, voit qu'ils le cherchent non pas parce qu'ils ont vu des signes, mais parce qu'ils ont mangé du pain et qu'ils ont été rassasiés. S'ils le cherchent, ce n'est pas parce qu'ils se sont convertis ou ont envie de se convertir, mais pour pouvoir profiter en toute gratuité de ses prodiges. Or, Jésus n'est pas un homme de prodige qui est venu pour impressionner. En quittant le milieu de la multiplication des pains, Jésus ne voulait pas que ces gens restent figés sur l'événement. Il ne voulait pas qu'ils restent à la surface des choses, mais il les invitait à faire un pas de plus avec une nouvelle manière de vivre la relation avec lui. Il les invite à bouger, à une démarche personnelle qui les pousse à faire un effort, à chercher. Seulement, il ne faut pas chercher Jésus pour ses pains, mais parce qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur qui nous rassasie de son amour. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'opère, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus attire aussi mon attention, ton attention. Pourquoi je cherche Jésus? Pour lui demander quelque chose. Parce qu'il a résolu mes problèmes ou pour les résoudre. Pour qu'il puisse combler le vide qui est à moi. Pour me dépanner. Pourtant, Jésus n'est pas un dépanneur. Il est toujours là pour nous. Il n'a pas besoin de nous entendre et crier pour qu'il nous sauve. Seulement, il a besoin de notre foi, même petite, pour qu'il intervienne. On ne cherche pas Jésus seulement quand on a faim. On le cherche parce qu'il est notre chemin et notre vie. Jésus n'est pas mon Jésus quand tout va bien. Il est mon Jésus même quand tout va mal. Peut-être faut-il reconnaître qu'il fait route avec moi et qu'il m'aide à porter ma croix. Il est aussi ma nourriture qui me donne la force et la vie pour continuer mon pèlerinage vers l'éternité. Il est le pain de vie. Il est l'Eucharistie car il se donne la nourriture pour nous obtenir la vie éternelle. « Que faut-il faire pour mériter cette nourriture qui demeure ? » demande la foule à Jésus. « Les gens comprennent qu'il faut faire quelque chose pour mériter cette vraie nourriture. Mais ce qui importe, ce n'est pas de faire quelque chose à un moment précis, c'est être quelqu'un dont la seule raison de vivre est d'être avec le Christ jusqu'à dans la vie éternelle. » C'est pourquoi la réponse que Jésus leur donne les invite à croire en lui, ce qui signifie le prendre pour modèle et essayer de l'imiter. Dans ton amour inconditionnel, Seigneur, tu es toujours présent pour nous relever et pour nous aider à avancer dans notre foi. Donne-nous les grâces pour toujours reconnaître que tu es là, même quand il fait sombre dans notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada